Le bien et le mal, c'était pas tout noir ou tout blanc, c'était des nuances de gris. Il y avait des rentrées d'argent, l'immobilier flambait. Il avait beaucoup de secrets qu'on ignorait, ils ont fini par le rattraper. Toute sa vie était un mensonge. Ron avait l'impression de perdre de l'argent injustement. Quand on est capable de tuer quelqu'un de sang-froid, c'est qu'on est dingue. Chaque enquête compte, mais celle-là m'a particulièrement touché. Sous-titrage Société Radio-Canada Stonington, dans le Connecticut, est une charmante petite ville connue pour ses sports nautiques et ses habitants chaleureux. Deux choses qui font aussi la réputation d'un habitant en particulier. Ron et Irie étaient au centre de plusieurs activités de la ville. Les gens gravitaient beaucoup autour de lui. Il invitait toujours du monde chez lui, le plus souvent à l'improviste. Quand on le croisait après une balade en mer, il nous disait « Venez dîner, j'ai attrapé du poisson ». Il était comme ça. Ron était très extraverti et sympa. Il était beau et intelligent. Il avait une belle carrière. Il était ingénieur. Ron était un très bel homme. On peut dire que c'était un homme à femmes. Elle lui plaisait. Et il leur plaisait aussi. Ron et les femmes. C'est un sujet palpitant. Les femmes l'aimaient et il les aimait aussi. J'ai l'impression que son visage s'illuminait quand il parlait à une femme. Si je devais énumérer toutes les femmes qu'il fréquentait dans mon entourage, la liste serait longue. Il n'avait pas forcément de relation amoureuse avec elle. Il aimait les femmes. C'est tout. Lui, c'est Paul. Ron et lui se connaissent depuis la fac. Il est dentiste. Ce sont des amis de longue date. Lui, c'est Franck. Franck van de verre. Il était courtier. Il travaillait pour Ron. Il était sociable, bavard, sympa. Il s'est tout de suite intégré au groupe d'amis de Ron. Et ça, c'est moi, Maggie Prescott. Je suis amie avec Ron depuis une éternité. Depuis 1974. Ron connaît beaucoup de monde. Mais celle qu'il connaît le mieux, c'est Jennifer. Jennifer était brillante, intelligente. Elle était sympa. Elle avait tout pour elle. Elle avait un doctorat en biochimie. C'est l'une des personnes les plus brillantes que j'ai jamais rencontrées. Un vrai génie. Ça en était effrayant, à vrai dire. Je crois que Jennifer avait beaucoup d'affection pour Ron. Ils étaient restés ensemble pendant un bon moment. Hey. Elle était scientifique. Et elle voulait poursuivre sa carrière. Quand on lui a proposé un poste au Japon, elle l'a acceptée. Ron ne l'a pas suivie. Elle est partie au Japon sans lui. Jennifer a fait son choix. Je crois que les problèmes ont commencé quand Jennifer est partie au Japon. Ron avait un camarade de fac, Paul, qui était dentiste. Paul a emménagé chez Ron et ils vivaient ensemble. Ils étaient colocataires et ils étaient amis depuis longtemps. Il est resté sept ou huit mois. Ron fréquentait beaucoup de filles. Il profitait de sa vie de célibataire. Ron faisait tout pour remplir le vide qu'il y avait dans sa vie. Il avait une nouvelle conquête chaque week-end. Je ne sais pas d'où elles sortaient. Je ne les connaissais pas. Mais très vite, une femme éclipse toutes les autres. Un jour, Melinda a débarqué. Elle venait du New Jersey. C'était une jolie fille. Ron était ingénieur. Il voyageait beaucoup grâce à son métier. Il était doué pour faire de nouvelles connaissances. J'ai l'impression que son visage s'illuminait quand il parlait à une femme. Paul déménage et trouve un appartement. Melinda passe de plus en plus de temps chez Ron. C'était du sérieux entre eux. Pour elle, en tout cas. J'ai passé la plupart des week-ends chez lui. Ils avaient l'air de coller entre eux. Leur couple devenait assez sérieux pour qu'ils envisagent de s'installer ensemble. Je ne connaissais pas très bien Melinda. Je la connaissais beaucoup moins que Jennifer. Jennifer faisait partie de notre cercle d'amis depuis des années. Et là, une nouvelle femme débarquait. Je pense qu'elle se sentait très seule dans notre groupe. C'était sa ville et ses amis à lui. Un jour, le monde de Ron Ron s'écroule. En octobre 87, il y a eu un krach boursier épouvantable aux États-Unis. Beaucoup ont perdu une fortune sans savoir s'ils la récupéraient. tout ce que Ron avait, tout ce qu'il avait économisé pour sa retraite, il l'avait investi dans la bourse. C'était terrifiant. C'était la fin du monde. Ron se tourne vers son ami et courtier, Frank van de Verde. Frank était le courtier de Ron. Ron travaillait à son compte et Frank lui avait fait investir beaucoup d'argent. Ron avait gagné de l'argent grâce à Frank. Frank était de bons conseils. Je pense que c'est pour ça qu'il était aussi doué dans son travail de courtier. pendant le krach de 1987, tout le monde a perdu de l'argent. Frank conseillait à ses clients de ne pas vendre. Ron écoute les conseils de Frank et lui laisse toutes ses économies. Ron faisait confiance à Frank. C'est normal quand on confie de l'argent à un courtier. Mais la vie sentimentale de Ron vire aussi au cauchemar. Melinda a trouvé des vêtements de femme chez Ron dans une commode. Je pense qu'ils étaient à Jennifer. J'imagine que ça a dû l'énerver. Elle est tombée sur une lettre d'amour écrite par Jennifer. Elle a trouvé plusieurs lettres d'elle. Des lettres récentes envoyées du Japon. Je ne sais pas si Ron était toujours amoureux de Jennifer. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Les gens désespérés font des choses désespérées. Tout allait finir par s'écrouler tout au tard. La nouvelle petite amie de Ron Iiri, Melinda, découvre qu'il est toujours en contact avec son ex, Jennifer. Mais elle ignore la nature de leur relation. Melinda a dû se rendre compte que Ron avait une relation de longue date avec Jennifer. et qu'elle lui rendait visite de temps en temps quand elle revenait du Japon ou d'Angleterre. Je pense qu'il prenait sa relation avec Melinda au sérieux. Mais en même temps, il avait des tiroirs remplis de vêtements de Jennifer chez lui. Les mois passent et Melinda bouillonne. Je me demande si Melinda savait ce que Ron ressentait pour Jennifer. Peut-être que oui, peut-être que non. Missing something? Yeah, my Payne-Weber statement. Have you seen it? I don't think so. I don't miss much. But no, I don't think I've seen that. Frank, I'm sorry to bug you at home, man. It's just... What's going on? Well, I've stopped getting... all right, I'll look into it. Il s'inquiétait pour son argent. Il se demandait pourquoi il ne recevait pas ses relevés. À ce moment-là, il ne comprenait plus rien. I need answers. Now's not a good time. Frank, I need to see those statements before the weekend. How's Thursday? Thursday. Stephen, when we have to do it. When we're ready to do it, we're ready to do it. He's done all the money. But he might be able to do it, but at a moment, he might have to say, he might have to do it. You know, Frank, you need to do it. 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 période, Ron essaie de prouver à Melinda qu'il prend leur relation au sérieux. Il s'apprêtait à faire un voyage au Nouveau-Mexique avec sa petite amie. Le travail de Melinda lui prenait beaucoup de temps. Ron voyageait souvent pour le boulot. C'était l'occasion de passer du temps ensemble. Melinda accepte de partir en voyage, mais elle ignore que Ron ne lui dit pas tout. De toute évidence, Ron avait reçu une lettre et l'avait ouverte pendant qu'il était au téléphone. « Hey, it's Ron. I'm probably sailing. Leave a message. » « Ron ? » « Pick up. I know you're there. » Sa situation financière devait le perturber. En plus, Jennifer était au Japon et avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Ça devait l'angoisser. « T'esqu Ralph. » « K'est parti. » Ron devait déjeuner avec sa mère, mais il n'y est pas allé. Sa mère n'a pas réussi à le joindre. D'habitude, Ron répondait toujours aux appels de sa mère. Elle s'est dit qu'il lui était arrivé quelque chose. Ron était très proche de ses parents. Surtout de sa mère. Même si elle commençait à vieillir, il se parlait tous les jours. Elle n'arrêtait pas d'appeler, mais personne ne répondait. Alors elle est allée voir ce qui se passait. Madame Eerie, la mère de Ron, est allée chez lui ce jour-là. Elle lui avait fait sa lessive. Sa mère l'a trouvé. Il était par terre. Ça devait faire plus de 24 heures qu'il était allongé là. Sa mère l'a recouvert d'une couverture, et elle nous a appelés. Chaque enquête compte, mais celle-là m'a particulièrement touché. Ron Eerie était un de mes anciens camarades de lycée. On avait le même groupe d'amis. Il avait deux balles dans le corps. On ressent une douleur particulière quand une de ses connaissances est victime d'un crime pareil. Ça fait beaucoup de peine. Et ça nous pousse à découvrir ce qui s'est passé et qui a fait ça. L'un de ses voisins nous a invités chez lui pour qu'on soit tous ensemble. Paul m'a appelé. Il m'a dit que Ron était mort. Je lui ai répondu, qu'est-ce que tu dis ? Attends, quoi ? Il était complètement bouleversé. Il bredouillait. Ce qu'il disait n'avait aucun sens. C'était absurde. Mais il a fini par me dire ce qui s'était vraiment passé. Et je me suis écroulée. C'était terrible. Je n'y crois toujours pas. Je n'arrive toujours pas à croire que quelqu'un ait pu lui faire ça. Je ne me souviens plus des semaines qui ont suivi. Je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. C'était horrible. Quelqu'un a tué mon meilleur ami ? On a appelé la brigade criminelle de la police d'État pour qu'elle vienne fouiller les lieux et vérifier s'il y avait des empreintes ou d'autres preuves qui nous permettraient de résoudre l'enquête. Merci d'être venu. On a interrogé plusieurs personnes, dont ses amis et ses voisins. Les voisins de Ron l'ont vu tirer sur des étourneaux. Mais il avait un fusil à air comprimé, pas un vrai fusil. Le tueur avait un pistolet. Le portefeuille de la victime avait disparu, mais on a retrouvé de l'argent et des objets de valeur dans la maison. Plusieurs choses m'ont interpellé quand j'ai fouillé la maison. Il y avait un magazine sur la table. Il y avait un pot de lubrifiant ouvert sur la table de chevet. Et sous son oreiller, on a retrouvé un appareil. Un vibromasseur, plus exactement. La police envisage la piste du crime sexuel. Pendant ce temps, les proches de Ron se recueillent chez un voisin. On était nombreux et ça nous a permis de discuter. Ce n'était pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais pour découvrir ce qui était arrivé. Comment et pourquoi c'était arrivé. La chasse était ouverte. On partageait toutes les informations qu'on avait récoltées. On essayait de trouver le coupable. Je me disais que ça pouvait être une de ses amies qui l'aurait tuée par jalousie. parce qu'elle avait des vues sur lui. J'avais des doutes sur l'innocence de Melinda. Ça ne lui a pas plu. Elle était bouleversée. Je pense qu'elle se sentait très seule. J'étais avec mes amies quand Jennifer est rentrée du Japon. Je peux voir s'il s'il te débitait. Mais il est l'a dit qu'il n'a pas plu. Je pourrais être débitant. Je ne veux pas. J'ai 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 pas. Ron avait deux femmes dans sa vie. Les enquêteurs interrogent d'abord Jennifer, qui le connaît depuis plus longtemps. L'une d'elles était à Tokyo au moment du meurtre, alors elle avait un alibi en or. Mais on surveillait de très près sa compagne de l'époque et son entourage. Les policiers soupçonnent Melinda, mais à peine ont-ils commencé leur enquête, qu'une nouvelle piste les mène dans une toute autre direction. Un bijoutier nous a appelé pour nous dire que deux jours auparavant, quelqu'un avait essayé d'utiliser la carte de crédit de la victime pour acheter une bague à 3500 dollars dans sa boutique. La carte de crédit avait été utilisée aux environs de 13 heures la veille de la découverte du corps. La transaction avait été filmée par les caméras de surveillance. On a trouvé les images de la personne qui a essayé d'acheter la bague. Les images de vidéosurveillance étaient assez floues. Ce n'était pas Ron, mais on ne savait pas qui c'était. On avait des images de quelqu'un qui se servait de la carte de Ron juste après le meurtre. Cette personne était forcément allée chez lui. Vous savez qui était entré chez lui. Cette carte était un indice crucial. Pour identifier le suspect, les enquêteurs montrent les images de vidéosurveillance aux proches de Ron. Ce n'est pas mon fils. Il se ressemble à Paul. Paul ? Vous êtes sûr que c'est Paul ? La mère de M. Heery trouvait qu'il ressemblait au dentiste qui était ami avec son fils. Ils ont interrogé Paul parce qu'il avait vécu avec la victime et qu'il ressemblait à l'homme sur la vidéo. Vous avez eu un petit peu de tif ? Non. Ron était comme un frère avec moi. Ils voulaient savoir s'il y avait de l'eau dans le gaz entre eux. C'est toi ? Non ? L'image était trop floue. On ne pouvait pas voir tous les détails. On n'était sûr de rien. Mais c'était peut-être lui sur la vidéo. Les amis de Ron se réunissaient chez un voisin qui habitait en face de chez lui. Ils ont continué leur enquête pendant plusieurs mois. Il y avait toujours un petit groupe qui essayait de résoudre ce mystère. C'était comme si le pilier du groupe avait disparu et que le reste s'effondrait. C'était ça. C'était toujours agréable d'être avec Ron. Je ne veux pas pleurer. Désolé. Les amis de Ron se sont réunis. Quand elle a vu la photo, elle a reconnu Frank Vandiver, le courtier. Jennifer fait part de ses doutes aux enquêteurs. Il se concentre alors sur Frank. Ron avait reçu une lettre qu'il avait ouverte pendant qu'il téléphonait à sa petite amie. Cette lettre était inquiétante parce qu'elle disait que son courtier ne travaillait plus pour la société qu'il employait auparavant. Frank s'était fait licencier le lundi précédent, soit trois jours avant la mort de Ron. Il avait volé de l'argent sur le compte d'un de ses clients. On est allé chez lui, à Guilford, dans le Connecticut, pour lui demander ce qu'il faisait le jour du meurtre. On est allé chez lui, à Guilford. Je voyais qu'il était très nerveux. Est-ce que c'est toi? Non. Tu es sûr? Oui. Merci pour ton temps. On va rester en touch, Frank. À ce moment-là, on n'avait pas assez de preuves. Il nous fallait plus d'informations pour avancer. Quand ils se sont renseignés sur Vandevers, ils ont découvert qu'il faisait partie de la réserve navale et qu'il était en mission le week-end précédant le meurtre. La police interroge les collègues réservistes de Frank. J'ai reçu un appel du commissariat de North Tonnington. Les enquêteurs voulaient me voir. J'étais un homme à l'époque. J'ai entamé ma transition il y a 4 ou 5 ans. Frank savait que j'avais une arme. Il voulait quelque chose pour protéger sa famille. On est allé chez l'armurier ensemble et il a acheté une arme. On l'a essayé sur un champ de tir dans le Connecticut. Je lui ai conseillé de prendre un 357, un 9 mm ou un 45. Il a eu le coup de cœur pour un Iver Johnson calibre 22. C'est un petit pistolet semi-automatique. Je crois qu'il avait 7 balles dans le chargeur. Une petite arme qu'on peut facilement cacher. Ça s'est passé quelques semaines avant le meurtre. Pour les enquêteurs, c'est à ce moment-là que Van de Ver s'est procuré l'arme du crime. Après réflexion, je pense qu'il ne voulait pas seulement protéger sa famille. Je lui ai dit qu'aucun crime ne pouvait être parfait, qu'il restait toujours des indices. Tout accuse Frank, mais les enquêteurs manquent de preuves. Pour l'instant, leur suspect numéro un est toujours en liberté. Hello, ma'am. Nous avons un warrant. Je voudrais parler de son mari. Je ne sais où il est. Il avait laissé une lettre qui insinuait qu'il s'était suicidé ou qu'il avait disparu. Dans cette lettre, il disait qu'il voulait éviter des problèmes à sa famille et qu'il avait toujours aimé sa femme. Elle avait l'air gentille, mais on aurait dit qu'elle en savait plus que ce qu'elle nous disait. On a fouillé toute la maison. On n'a pas trouvé d'armes. Jack ? Mais on a trouvé des balles du même calibre que celles qui avaient tué Ron Eary. Il y a quelque chose que vous devriez voir. La femme de Frank nous a donné une boîte remplie d'objets qu'elle avait trouvées dans les affaires de son mari quelques années auparavant. Elle les avait gardées au cas où. Ils avaient divorcé et s'étaient remariés. Elle les gardait au cas où leur couple traverserait une nouvelle crise. Je dois dire que ça m'a choqué. Peu de choses me surprennent quand il s'agit de Frank. Mais là, j'étais stupéfait. Je ne savais pas du tout qu'il se travestissait. Ça ne m'a pas surpris. On ne sait jamais ce que font les gens en cachette. Tout ce qu'on avait trouvé sur les lieux du crime, comme le magazine sur la table ou le vibromasseur sous l'oreiller, nous confortait dans l'idée qu'il faisait un bon suspect dans cette enquête. On a obtenu l'autorisation d'arrêter Frank van de verre pour le meurtre de Ron Heery. Mais il était introuvable. Frank ne voulait pas se retrouver au pied du mur. Ça a laissé un vide dans ma vie. Je pensais qu'on serait amis pour toujours. On ne peut pas revenir en arrière. Frank van de verre est le suspect numéro un dans l'affaire Ron Heery. La police n'est pas convaincue par sa soi-disant lettre de suicide. Le suicide restait bien sûr une possibilité, mais les enquêteurs pensaient qu'il s'était enfui et qu'ils savaient qu'il était recherché. Un suspect de l'affaire Ron Heery leur a échappé. Il avait disparu. Frank n'était pas du genre à se suicider. Pas du tout. Ça doit être pour ça que la police n'a pas cru à sa lettre de suicide. Frank aurait fait n'importe quoi pour survivre. Il ne voulait pas se retrouver au pied du mur. On a envoyé le plus d'informations possibles à nos collègues, dans tous les commissariats du pays. Mais pendant plusieurs semaines, aucune trace de Ron, jusqu'à ce qu'un commissariat se manifeste. Quand la police l'a retrouvée, Frank vendait des voitures d'occasion à Orange Town, dans l'état de New York. On the ground! On the ground! On the ground! On the ground! Il était en cavale et il était recherché par plusieurs services de police. Pourtant, il avait réussi à retrouver une vie normale. Il avait trouvé du boulot et il avait fait venir sa famille. Il avait voulu aller de l'avant et je trouvais ça complètement dingue. C'était bien son genre. Les enquêteurs ignorent quand et comment sa femme a réussi à le joindre, mais ils décident de ne pas la poursuivre en justice. Il ne pouvait pas prouver qu'elle savait ce qu'il faisait, ni qu'il avait tué quelqu'un. S'il y a bien une chose que j'ai remarquée chez Frank, c'est que, pour lui, le bien et le mal, ce n'était pas tout noir ou tout blanc. C'était plutôt des nuances de gris. Frank est en garde à vue et les enquêteurs assemblent les pièces du puzzle. J'ai cru comprendre que le jour du meurtre, Frank savait qu'il était sur la sellette. Tout allait finir par s'écrouler tôt ou tard. Au total, Van Devere avait volé presque un demi-million de dollars à plusieurs clients différents. La somme qu'il avait volée à Ron représentait presque toutes ses économies. Elle s'élevait à une soixantaine de milliers de dollars. La discussion n'allait pas être agréable. En plus, Ron connaissait Frank depuis quelques années. Lui voler de l'argent, c'était une immense trahison. Frank jouait avec l'argent de ses clients. Il pariait sur les hausses et les baisses de la bourse. Si l'indice sur lequel il avait misé grimpait, il empochait les gains. Si l'indice baissait, c'était à la charge du client. Sincèrement, je ne crois pas que Frank était conscient qu'il volait de l'argent à ses clients. Je pense qu'il voyait plutôt ça comme un prêt qu'il rembourserait plus tard. Frank est allé voir Ron. Je pense qu'il n'avait pas seulement l'intention de lui parler. Il avait pris des armes avec lui. Il avait de quoi faire taire Ron s'il avait quoi que ce soit contre lui. Il n'y allait pas pour discuter. Impossible. Ça ressemble bien à Frank de tout prévoir méticuleusement. Escroquer quelqu'un, c'est un acte de trahison de la pire espèce. C'est ce qu'il a fait à Ron. Je trouve ça impardonnable et je pense que Ron ne comptait pas lui pardonner ça. Le responsable de la société pour laquelle Frank travaillait nous a expliqué qu'il ne pourrait jamais travailler dans une grande société de courtage. Avec un blâme, il pouvait travailler dans une petite société de courtage. Mais au deuxième blâme, il n'aurait jamais pu retrouver un poste dans le milieu du courtage. Ron lui aurait coûté un deuxième blâme. C'est sûrement ça qui l'a poussé à bout. Frank Van Devere a essayé de convaincre Ronny Hiry qu'il le rembourserait plus tard. Mais Ronny Hiry ne l'a pas cru. Et c'est là que le coup est parti. Je pense que Frank était désespéré. Il devait se sentir pris au piège. Il ne savait pas comment s'en sortir. C'est pour ça qu'il a fait ça. Mais Frank était quelqu'un d'intelligent. Alors, je ne sais pas comment il a pu croire qu'il s'en sortirait indemne. C'est ce que je ne comprendrai jamais. Quand un accusé accepte un plaidoyer Alford, ça veut dire qu'il clame son innocence, mais qu'il reconnaît que la police a assez de preuves pour l'inculper. Pour négocier sa peine, il fallait qu'il avoue avoir maquillé les lieux du crime en y mettant des accessoires de travestissement. Son groupe d'amis a fini par se dissoudre. C'est un euphémisme. Au bout de cinq ans, ils étaient devenus des étrangers, les uns pour les autres. Cette enquête comptait beaucoup pour moi, parce que je connaissais bien Ron. Chaque enquête compte. Mais celle-là m'a particulièrement touché, parce que je connaissais Ron. C'était une grande perte. Il était très gentil. Il est mort pour des bêtises. Ce qui me manque le plus chez Ron, c'est son beau sourire et sa générosité naturelle. C'était un très bon ami, comme on en rencontre peu. Plus on vieillit, plus on a du mal à se faire d'aussi bons amis. Il était toujours là. C'était l'un de ses amis, de qui on pouvait être proche, sans forcément se voir tous les jours. Quand on se voyait, c'était comme si on s'était vu la veille. C'est pour ça que je l'aimais. Dès que je vois un bateau, je pense à lui. Ça a laissé un vide dans ma vie. Je pensais qu'on serait amis pour toujours. Je pensais qu'il serait là, mon mariage. Je pensais passer plus de temps avec lui. Mais tout s'est arrêté net. On ne peut pas revenir en arrière. C'est impossible. C'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada ...